Gros déploiement de force hier après-midi dans ce lotissement tranquille de canoës. GIGN et gendarmes, ils interviennent pour une disparition inquiétante, celle d'un agent immobilier âgé de 34 ans. Son dernier rendez-vous était pour une vente dans cette maison. Après s'être renseigné auprès de la famille du propriétaire vendeur, les gendarmes décident de prendre toutes les précautions. Nous savions que le propriétaire des lieux avait une forme de paranoïa et pouvait être dangereux et il disposait des armes. C'est la raison pour laquelle le GIGN est intervenu et nous avons découvert hier son corps dans la maison avec des éléments pouvant laisser penser à un suicide. Dans la maison, les gendarmes trouveront effectivement de nombreuses armes mais aucune trace de l'agent immobilier. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous sommes allés faire des investigations sur le terrain appartenant au vendeur, terrain sur lequel il y avait une caravane dans laquelle le corps de l'agent immobilier a été trouvé. Des autopsies vont être disjantées en début de semaine prochaine. L'objectif maintenant de ces deux enquêtes, c'est de comprendre le déroulement des faits, la chronologie de ces deux morts et l'existence ou pas d'un lien entre ces deux décès. On pense évidemment à un meurtre suivi d'un suicide mais pour ne pas brûler les étapes, le procureur a choisi d'ouvrir deux enquêtes différentes. L'une pour assassinat en ce qui concerne le décès de l'agent immobilier, l'autre pour recherche des causes de la mort du propriétaire. La porte était fermée, deux véhicules du vendeur étaient sur place.